Bonsoir M. Debout. Vous aussi vous avez suivi l'émission En Coulisse. Alors qu'est-ce qui vous a marqué, titillé, dans les différents propos de Paul Magnette ? Moi je ne l'ai pas trouvé très convaincant ce soir. Est-ce que c'est un argument ? Qu'est-ce qui sur le fond, en tout cas dans les thèmes, vous intéresse ? Moi je trouve qu'il y a vraiment une image beaucoup trop positive qui est dessinée de la situation aujourd'hui. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est quand vous avez parlé tout à l'heure de vos rémunérations, je veux dire effectivement, classe supérieure, 10 000 euros par mois. Moi je continue à travailler avec mon simple salaire de travailleur comme député. Et sur le terrain en Wallonie, je vois que ce n'est pas la situation que vous décrivez. Quand en Wallonie, le prix de l'eau a été multiplié par 2 en 10 ans, qui est une compétence, je veux dire Wallonne. Les gens le sentent quand il faut payer. Quand en Wallonie, on décide de supprimer les lignes de bus le matin et le soir, les gens le sentent ça. Pas partout en Wallonie quand même, rassurez-les. Heureusement, pas encore partout. Mais les gens, la personne qui doit aller bosser à 5 heures du matin, qui n'a pas de bagnole, qui vient de décocher un boulot, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle s'en fout que vous appelez ça de l'austérité, de la rigueur, etc. Elle voit qu'on va en arrière. Quand vous expliquez tout à l'heure, ah ouais, maintenant ça va mieux. Vous savez, moi je suis né en 77. Ça fait 25 ans que j'entends sans arrêt qu'on dit que ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Qu'est-ce qu'on voit ? L'année passée, 7000 chômeurs en plus, je dirais, en Wallonie. Donc moi, je crois que ce serait déjà une avancée dans le débat, M. Magnette, si juste on pourrait dire, ok, les solutions libérales aujourd'hui qu'on implique en Europe et en Wallonie, elles ne marchent pas. Si on pouvait déjà dire ça, on pourrait avoir un débat construit. On va laisser répondre pour le magnète et on développera justement les différents éléments. M. Deboe termine mieux sa phrase qui ne la commence. Là-dessus, je vous rejoins. Les solutions libérales, elles ne marchent pas et l'austérité, ça ne marche pas. Et ce n'est pas non plus ce qu'on fait en Wallonie. Mais moi, je n'essaye pas. Je pense que c'est important, si on veut bien se comprendre et être sincère par rapport aux citoyens et avoir une qualité de débat public, d'éviter les caricatures d'un côté comme de l'autre. Je ne dis jamais tout va très bien en Wallonie. Jamais. Je suis dans une ville, je vis dans une ville qui est une ville qui est probablement celle qui a été le plus frappée, et qui est encore aujourd'hui le plus frappé. La pauvreté, je la vois tous les jours. Vous connaissez aux réalités des Wallons ? Je suis le premier ministre président à avoir dit que je veux m'occuper moi-même du plan Wallon de lutte contre la pauvreté. Parce que je suis choqué. Vous n'avez pas, M. Deboe, il faut quand même un peu de modestie. Vous n'avez pas le monopole de l'indignation. Non, non, il y a les syndicats, il n'y a les associations, vous avez raison. De temps en temps, quand on vous écoute, on a l'impression que le seul qui sait comment vivent les gens, c'est Raoul. Est-ce que vous le savez encore ? Ça, c'est la question. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez qu'on vit dans des tours d'Ivoire ? Vous êtes effectivement dans une tour en Ivoire. Vous ne savez pas. M. Deboe, ce n'est pas bien d'attaquer les gens sur la personne. Venez passer une semaine avec moi. Je vous invite. Je n'ai pas envie de passer une semaine avec vous. Je vais passer une semaine avec la personne qui n'a plus son bus le matin. La personne qui double sa facture d'eau. Vous répondez quoi à ces gens-là ? Les exemples que vous prenez, ne plus son bus le matin, je vous mets au défi de nous montrer quelles lignes ont été fermées ces dernières années. Alors, 27 à Liège, 2 à Liège, 3 à Charleroi. On a maintenu le réseau. Vous le savez que vous avez voulu dans les bus. On a une densité de réseau qui a peu d'équivalent ailleurs. Le tarif de l'eau, on vient décider de doubler le tarif social de l'eau pour justement que les personnes qui en ont besoin... Vous savez que les factures ont été doublées par deux en 10 ans. Mais oui, mais M. Deboeuf, vous le savez ou vous ne le savez pas ? Je le sais, mais vous pouvez l'avouer, parce que tout va bien. Est-ce que vous savez que les directives européennes... M'occupe bisounours, s'il y a bien un bisounours ici, c'est certainement pas moi. Est-ce que vous savez que les directives européennes imposent le coût vérité pour l'eau comme imposent le coût vérité pour les déchets ? Vous le savez, mais vous faites semblant de ne pas le savoir. Moi, je le sais bien. Non, 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 non. Qui a voté ces directives européennes ? Vous faites semblant de ne pas le savoir. Vous avez voté l'austérité, l'austérité. Il n'y a pas d'austérité en Wallonie. Toutes les politiques que nous menons... On vient transformer le bonus logement. C'était une politique injuste. C'était une politique injuste parce qu'on donnait la même chose à tout le monde, compris à ceux qui n'en ont pas besoin. On a fait en sorte qu'aujourd'hui, quelqu'un qui gagne 1 500 euros en Wallonie, c'est la moitié des gens, c'est la moitié des Wallons, qui gagne 1 500 euros au moins, ne sait pas accéder à la propriété. Et doivent payer des loyers de 500 euros, parfois plus. Et donc, grâce à ce système, on va permettre à des gens vraiment d'accéder à la propriété. C'est toute notre philosophie, M. Lebeau. Elle ne va jamais vous convaincre, puisque vous êtes dans l'opposition. Mais il y a dans votre simplicité quand même une caricature excessive. Vous n'êtes pas connecté à la réalité. Austérité, rigueur, vous dites vous-même que ce sont des termes et que concrètement, le citoyen ne se pose pas la question. Il voit concrètement ce qui commence à l'impact. Quels sont les dossiers sur la table que défend le Parti Socialiste qui vous font bondir en Wallonie ? En Wallonie, prenons le problème le logement social, qui est quand même quelque chose de cardinal pour une société qui a une redistribution sociale. Il y a un plan en cours. On est d'accord. Alors, les plans, si je devais une fois accumuler, calculer tous les plans qu'on avait faits pour les logements sociaux, aujourd'hui... Mais là, vous tenez le même discours que Pierre-Yves Joly. Non, pas du tout, parce que Pierre-Yves Joly, il veut définancer, justement. Il veut définancer, justement. Il y a des convergences étonnantes de temps en temps. Non, vous le savez très bien que Pierre-Yves Joly ne veut pas du... Attendez, le logement social... Mais sur le logement social, qu'est-ce que vous reprochez ? Un dossier concrète en France. On va diminuer le logement social, le 3 000 unités, ces dernières années. 3 000 logements sociaux en moins. À Liège, à Charleroi, dans toutes ces villes-là, on nous dit qu'on n'a plus d'argent pour le logement social. Réponse de pas le même. Et donc, attendez, attendez, et je vais dire, le logement social, pour moi, est très important. Pourquoi ? Parce qu'il permet de réguler le marché. Et moi, chaque fois, j'entends, on veut construire le logement social, mais jamais de pognon pour le faire. Et donc, concrètement, dans les terrains, et vous le savez, on diminue le logement social à Wallonie. Eh bien, pour moi, pour quelqu'un de gauche, j'estime qu'il est possible de faire... Je ne sais pas, mais je suis... Je suis... Je suis... C'est assez amusif. Je savais que vous étiez un peu, comme ça, à jouer avec les fêtes, toujours surfer à la limite, mais je ne pensais pas que vous alliez quand même... À ce point de vue-là, dans le mensongement, on va construire 6 000 logements sociaux sous cette législature. Je vous ai dit ce que vous avez fait. Vous pouvez me laisser répondre. Nous avons investi plus d'un milliard à chacune des législatures précédentes pour rénover tout le parc de logements sociaux. On a au moins 10 % de logements sociaux en Wallonie. Et on continue à travailler là aussi, à faire en sorte de revoir les critères d'accession pour que des gens qui ne sont pas uniquement les gens très pauvres, mais aussi des gens souvent qui sont des travailleurs, mais qui ont des revenus modestes, puissent y accéder. On est encore en train de revoir tous ces critères, tous les critères pour fixer les loyers, avec l'ambition de faire en sorte, c'est ça qui doit être l'ambition de la Wallonie, que les gens... Je vous réponds, on va créer 6 000 logements sociaux. On est en train de les constituer. Je vais... Vraiment, vous devez passer une semaine avec moi. Vous devez... On peut organiser ça. On va aller voir sur le terrain, et on va aller vous montrer tous les lots de 50 logements par-ci, 50 logements par-là, 100 logements par-là qu'on a construits ces dernières années, et tous ceux qui sont encore en train de sortir de terre. Alors, je sais qu'il y a des besoins encore très importants, mais ne dites pas qu'on ne construit pas le logement, ça n'est pas vrai. Je propose quand même de vous faire évoluer le débat. On a entendu votre intervention, M. Magnette, sur cette gauche européenne, qui vous fascine, comme le mouvement notamment Syriza, et vous n'avez pas cité le PTB. Raoul Edebo était dans... Je citais des partis qui prennent des responsabilités. Voilà, c'était ma question. Et je suis curieux de savoir que le PTB ne prend pas de responsabilité. Mais qu'est-ce que vous pensez de Tsipras, par exemple, M. Edebo ? Qu'est-ce que vous pensez d'Alexis Tsipras et de ce qu'il fait en Grèce ? Moi, je ne vous entends plus beaucoup là-dessus. Non, non, on nous entend beaucoup sur la Grèce. Je vous rappelle qu'on a toute une campagne de solidarité actuellement avec nos maisons médicales et médecine pour l'oeuvre pour aller aider concrètement les Grecs sur le terrain. Donc là, en matière de terrain, il n'y a pas beaucoup de choses à nous apprendre, M. Magnette. Mais Syriza et Tsipras, qu'est-ce que vous pensez de Syriza ? Et que vous ne répondez pas. Vous êtes un peu gêné aux entournures là-dessus. Pas du tout. Alors répondez-moi. Mais je vais vous répondre. Est-ce que je peux répondre, M. ? Je vous en prie, allez-y. Respirez un coup, ça fait du bien. On a des mains ici. Je suis aussi cool que vous, Raou. Vous avez répondu quand même. Non, non, vraiment pas. On n'avait fait pas de slogan. C'est ça. Exactement. Alors, Syriza. Syriza avait attendu en Europe un soutien d'autres gouvernements européens qui allaient soutenir Alexis Tsipras. Sur qui comptait Alexis Tsipras ? Sur les gouvernements dirigés par les partis socialistes. M. Renzi en Italie, M. Hollande, le parti socialiste qui participe en Allemagne. Qu'ont fait tous ces partis socialistes ? Vous aviez annoncé il y a deux ans que toute l'Europe allait changer quand Hollande allait être élue. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Rien du tout. Ces gouvernements ont complètement laissé tomber la Grèce. Complètement laissé tomber la Grèce sous le dictat des banques. Mais vous n'avez toujours pas répondu. Vous êtes en train de reporter la responsabilité sur les socialistes. Vous êtes en train de nier la responsabilité. Vous êtes gêné sur Syriza. On le sent bien. Et je crois que Syriza a effectivement fait une erreur. C'est d'avoir cru. Donc vous ne soutenez plus M. Tsipras ? Je ne soutiens pas l'austérité en Grèce. Donc vous ne soutenez pas M. Tsipras ? Je ne soutiens pas s'il n'applique pas l'austérité. Mais dites-le nous, c'est intéressant. Juste sur ce détail-là, je me permets quand même de poser une question. Sur cette prise de responsabilité, vous condamnez le fait que Syriza soit entré au gouvernement ? Non, non, pas du tout. Je déplore la naïveté qu'il a pu y avoir par rapport à des gouvernements de gauche en Europe. C'est ça qui s'est passé. Les réponses de Paul Maniette maintenant sur ça. Sur ce manque de soutien... Non, 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 mais sinon, c'est des monologues. Donc sur ce manque de soutien des gouvernements et notamment des partis européens socialistes. Mais en partie, je suis d'accord avec Raoul. Un train là-dessus. J'ai téléphoné à Martin Schulz quand il a dit qu'il faut un gouvernement technocrate en Grèce. Je lui ai dit, mais tu es fou, Martin. Ça, c'est la mort du socialisme. C'est la mort de la gauche. Donc oui, il y a un débat. Il y a un débat à l'intérieur de la gauche. Mais François Hollande a beaucoup plus soutenu... Beaucoup plus soutenu... Comme il ne s'y dépend du... Pas du tout. Et moi, je veux un débat. Je l'ai dit. Je veux un débat entre les partis socialistes et ces nouveaux partis et mouvements de gauche, mais avec ceux qui veulent prendre des responsabilités. Et depuis 10 minutes, on sent que vous tourniquotez parce que vous êtes très mal à l'aise par rapport à la situation grecque et Syriza. Mais vous ne nous avez toujours pas répondu. Est-ce que vous soutenez Syriza ? Est-ce que vous soutenez Alexis Tsipras ? Ce n'est pas une question compliquée. C'est oui ou non. Non, non, attendez. C'est très, très clair. Nous ne pouvons pas soutenir des partis qui... Ah, donc vous ne soutenez pas Alexis Tsipras et Syriza. Mais vous avez voté tous les traités d'austérité qui appliquent l'austérité en Grèce. On a quand même appris quelque chose ce soir. Parce que ça fait des mois que je me pose la question. Et enfin, Raoul Hedebeau a avoué. En fait, vous soutenez le KKE, qui est le bon vieux parti stalinien grec. Et vous ne soutenez pas Syriza. Mais moi, je veux débattre des petits prages. J'ai eu encore une réunion. Je veux débattre avec le débat. Exactement. J'ai eu débat. La semaine passée, encore avec Zoé Constantopoulou, ancienne présidente du Parlement en grec. C'est avec elle que j'ai travaillé sur le comité de la dette. Elle voulait à tout prix un soutien dans les parlements et les gouvernements en Europe pour avoir un soutien avec la Grèce. Elle a fait le tour d'Europe. Et elle m'a dit, Raoul, moi, ce qui me touche, c'est que que des gouvernements de droite en Europe nous ont attaqué, c'est normal. Mais que nous soyons attaqués par des gouvernements où il y a le PS. Et vous le savez qu'à la région Wallonne, parce qu'on va parler de la région Wallonne, vous avez voté le traité d'austérité européen, avec Écolo, qui est le traité fondateur de l'austérité européenne. Non, non, ce n'est pas le traité fondateur. Ce n'est pas le traité d'e... Raoul, tu le sais très bien, tu fais comme si ça tombait du ciel. Le TSEG ! C'est depuis les années 80 qu'il y a eu un virement libéral. Évidemment, c'était l'année en 77. Mais M. Magnet, entre les... Depuis les années 80 qu'il y a eu un virement libéral. Mais vous avez tout... Ce n'est pas ce traité-là qui l'a fait. Mais moi, je suis très heureux du débat avec Raoul ce soir, parce que je me suis toujours posé la question. Est-ce que le PTB est en train d'évoluer du sens de Syriza, du sens de Podemos, de devenir un parti qui veut dialoguer avec la gauche, et qui veut vraiment s'instruire dans un mouvement général ? Et ce soir, il nous a très clairement répondu... Mais ça, on a bien compris qu'il n'y avait pas signé sur le propos de M. Debeau. Mais la question de M. Debeau, c'était au-delà de l'indignation, quand il faut passer aux actes, quand on gouverne, quand on est dans un gouvernement au sein de l'Union Européenne, est-ce qu'il y a parfois aussi des compromis, des décalages par rapport aux indignations que vous avez parfois... Je peux vous dire, j'ai aussi été très indigné. Je pense que là-dessus, Raoul... On vous a vu parfois, t'as fait du point, mais quand même signé après. On se rejoindra. Quand Charles Michel, Premier ministre des Belges, dit qu'il faut siffler la fin de la récréation, c'est scandaleux. Et il fallait soutenir Alexis Tsipras, et il fallait soutenir le gouvernement grec. Si Elio Di Roupo avait été Premier ministre, je vous assure qu'il l'aurait soutenu. Et on a fait tout ce qu'on a pu au sein du PSE, au sein de l'International Socialiste, pour les soutenir. Mais je reconnais que les sociodémocrates allemands ont dérivé sur cette question. Et je le regrette. Vous savez, monsieur, la gauche n'est pas un bloc. Chez nous, c'est pas tout le monde, les doigts sur la couture. Il n'y a qu'un seul homme, c'est Raoul. Chez nous, il y a plusieurs personnes. Justement, parlons de la gauche, justement. Expliquez-moi pourquoi ce soir... Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Frédéric Gillot, ce soir, par exemple ? C'est une excellente question. Il faut demander à l'RTDF. Je suis vraiment d'accord. Vous avez deux députés wallons. Personne ne les voit, personne ne les a pas. Il faut les inviter. Est-ce que c'est toujours Raoul, toujours Raoul, le signal est donné ? Est-ce qu'on peut donner le signal d'inviter un peu plus que nous députés ? Je serais ravi de recevoir Frédéric. Et on l'assume. Parlons justement de cette gauche. Vous dites que la gauche n'est pas un seul homme. On a ici des représentants sur ce plateau de deux gauches. D'une seule gauche, c'est un peu la question. On a lu cette interview croisée du président du Parti Socialiste avec le président des socialistes flamands qui appelait à une alliance avec le PTB. Alors, monsieur Debeau, vous êtes ravis de cette position ? Que dites-vous à Paul Magnette ? Allons-y ensemble ? Je vois clairement que les lignes bougent. Moi, je vois que le fait que le PTB augmente dans les sondages oblige le PS à avoir enfin un peu un langage de gauche. L'impôt sur la fortune. Ça fait 25 ans que le PS est au pouvoir au fédéral. À aucun moment donné, on a déposé un texte de loi. C'est pas vrai ? À aucun moment donné... Attendez, attendez, attendez... On ne peut même pas finir les idées. L'autre part est à ma question. Pourquoi est-ce qu'il faut mentir comme ça, monsieur Debeau ? Monsieur Magnette, est-ce qu'il y a moyen... Je sais que ça... Non, si vous mentez, ça m'indique. Je sais que vous avez mal aux oreilles. Au fédéral, il a déposé une proposition d'impôt sur la fortune. Je ne veux pas finir une parole ici. C'est quand même incroyable, monsieur Magnette. Ça vous dérange d'entendre des paroles de gauche ? Je vais vous le dire. Des mensonges, ça me dérange. Des mensonges, ça me dérange. Est-ce qu'il y en a eu en Belgique ? Non. 25 ans de pouvoir du PS, jamais eu une seule fois un impôt sur la fortune en Belgique. Maintenant que vous êtes dans l'opposition, c'est facile. Oh, on est de gauche et de gauche. On l'a déposé bien avant. La gauche, aujourd'hui, a envie d'entendre un véritable... Et du coup, vous êtes prêts à gouverner avec le Parti Socialiste, monsieur Hedro ? Attendez, je vais te finir. Nous voulons un dialogue avec des partis qui n'appliquent pas l'austérité. Nous voulons un dialogue avec un parti qui dit aujourd'hui qu'on n'applique pas l'austérité, qu'on ne touche pas le service public wallon, qu'on ne touche pas le service public public de Wallonie, qu'on ne touche pas l'ensemble des services de l'eau. Et donc, le Parti Socialiste actuel, est-ce que vous êtes prêts à gouverner avec le PS ? Alors là, si le PS reste dans ce cas d'austérité européenne, il est hors de question. C'est un parti comme le PTB. Je vais finir, monsieur Magnette. Il est hors de question que le PTB s'allie pour appliquer l'austérité. On ne nous aura pas à ce jeu-là. Nous voulons incarner une gauche qui ose. Vous avez cité monsieur Jaurès tout à l'heure. Qu'est-ce que vous osez ? Monsieur Jaurès, attendez, je vais vous dire. Monsieur Jaurès, en 2015... Vous ne gouvernez nulle part. Vous osez quoi ? Monsieur Jaurès, en 2015, serait tout simplement sous votre balcon en train de manifester. Monsieur Jaurès, c'est en train de mener le combat dans la rue. Ce que vous ne faites pas, vous restez tranquillement dans votre salon pendant qu'elle austérité. Vous ne connaissez rien. Lisez-le, lisez-le. Je l'ai lu. On va parfaire Jaurès. C'était en début d'émission sur cette question de l'alliance avec le PTB. Vous avez entendu des propos forts de Raoul Hedebaud, porte-parole du parti. Vous remettez un peu en cause votre appel du pied ? Non. Moi, je veux bien dialoguer avec tout le monde. Mais avec des gens qui sont ouverts. Et ici, je vois Raoul Hedebaud fermé comme une porte de prison, sectaire, carrée. Et donc, ça ne me rassure pas. Pourquoi alors cet appel à la presse ? Pourquoi l'appel du PS dans un autre ? Parce qu'il faut un dialogue, je pense, avec tout le monde. Et il faut essayer de sortir. Il y a un point sur lequel on se rejoint. On est contre l'austérité. Mais nous, on est tout gouvernement. On prend des responsabilités. On n'applique pas l'austérité à les Raouls. Mais il y a quand même de la stratégie politique derrière. Il faut un minimum d'honnêteté. Il faut faire de la politique. Monsieur Magnette, cet appel, il y a de la stratégie politique derrière. Comment ça se fait que tout d'un coup, il y a une sortie conjointe ? Non, ce n'est pas une stratégie politique. C'est de dire à un moment donné... Si Raoul dit que c'est de la com, c'est certainement vrai. Voilà, ça je pense que c'est ça. Parce que s'il y a un roi de la com, celui qui nous sort sur les plateaux... Vous vous souvenez, là, le poudre... Vous n'avez pas une question des journalistes. Pourquoi cette sortie ? Pourquoi cette sortie ? Pourquoi cet appel du pied maintenant ? Non, simplement, c'est de dire... Moi, ce n'est pas tellement le PTB. C'est un débat sur la gauche en Europe en général. Syriza, je trouve... Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Alexis Tsipras, qui est très courageux. Je n'ai pas des questions de journaliste. Donc, je veux bien discuter avec Raoul. Mais, regarde, ça fait 10 minutes qu'on discute. Ce n'est pas très constructif. Parce que Raoul se fait comme une huître. Dès que cac, on n'est pas d'accord avec lui. Clac, il est comme ça. Or, la politique, monsieur Deboe, c'est d'accepter qu'on n'a pas toujours raison. C'est d'accepter l'échange d'arguments. C'est d'accepter de faire des compromis. Mais vous n'avez l'air pas du tout capable de le faire. Et la politique, c'est aussi le débat. L'art suprême, c'est le duel. Merci d'avoir participé justement à cette émission, à ce marathon pour Paul Magnette et à ce duel pour Raoul et Lebo.